et salut les amis dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter une super plateforme aujourd'hui alors si vous êtes comme moi fan d'IA et que vous utilisez bien sûr beaucoup de LLM vous allez être content pourquoi parce que je vais vous montrer je vais vous démontrer qu'avec une seule plateforme et un seul compte vous allez pouvoir utiliser tous les LLM donc que ce soit Anthropik, Gemini, OpenAI ou même Perplexity voire tous les autres LLM existants donc ça fait des centaines de LLM que vous allez pouvoir utiliser via un seul compte alors on va le voir en détail et surtout vous allez me dire cette plateforme qu'est ce qu'elle a de plus que les autres mais ça va vous éviter de dupliquer vos comptes d'aller prendre de multiples abonnements un coup chez OpenAI un coup chez Perplexity un coup chez Anthropik avec cette plateforme un seul unique compte que vous allez pouvoir créditer ou utiliser comme je vais vous montrer à la fin de cette vidéo on va voir un petit cas d'usage sur Make avec Rtable sur comment utiliser les API des LLM 100% gratuitement c'est de la bombe alors restez bien jusqu'à la fin. Cette plateforme elle s'appelle OpenRouter. OpenRouter c'est quoi ? C'est une plateforme qui regroupe tous les LLM du moment payant ou gratuit et qui va nous permettre d'avoir des statistiques sur ces LLM de pouvoir utiliser un chat en interne voire même de pouvoir créditer un porte-monnaie magnétique et de pouvoir utiliser ces LLM payant. Alors les coûts du token sont les mêmes que si vous passiez par OpenAI ou Anthropik mais vous allez voir que de toute façon l'avantage c'est qu'ici si vous êtes comme moi friands d'utiliser les API, l'avantage c'est qu'avec une seule clé API je peux utiliser tous les LLM que j'ai envie et ça c'est vraiment top on va voir donc pour ce faire comment utiliser l'API je vous montrerai rapidement ce qu'est une API et en dernier point donc restez bien jusqu'à la fin je vous fais une petite démo sur comment utiliser ces LLM 100% gratuitement via Rtable et un petit script make ok pas besoin de connaissances approfondies on voit ça entièrement juste après alors open routeur qu'est ce que c'est que cette plateforme open routeur c'est ça donc open routeur c'est une plateforme vous allez sur open routeur.ai je vais peut-être la réduire un peu voilà qu'on la voit complètement et vous allez pouvoir du coup utiliser donc tous les LLM alors une fois que vous êtes connecté vous allez avoir votre compte et ici on va pouvoir aller faire une recherche alors ici déjà on vous donne les trois premiers et derniers qui sont un peu à jour ici on peut voir ici cloud 3.5 sonnet qui est le nouveau et d'ailleurs je pense que je ferai une vidéo dédiée sur sur lui avec sa dernière fonctionnalité qui est vraiment phénoménale qui permet d'interagir directement avec les éléments de son pc mistral 3b donc celui là qui est le dernier de ministral pardon qui est une version de mistral en minifié avec 3 billions quand même de token et quen 2.5 avec 7 billions de token alors qu'en qui est aussi un langage modèle qu'on va voir qu'on va pouvoir utiliser en LLM gratuit directement depuis cette plateforme alors ici comment on utilise open routeur c'est très simple fois que vous avez créé votre compte que vous êtes identifié ici vous allez avoir un menu et ici vous allez avoir la possibilité de d'ajouter des crédits alors par défaut ici alors moi je l'ai déjà utilisé donc vous voyez que j'ai 0,002 dollars d'utiliser vous avez un dollar quand vous créez votre compte open routeur vous fait cadeau d'un dollar déjà d'utilisation vous allez me dire un dollar c'est pas beaucoup là moi j'ai consommé 0,002 centimes cents de dollar et j'ai fait quelques tests on va les voir d'ailleurs ici sur l'activité oui qu'ici j'ai déjà fait quelques tests et dans ce tableau d'activité où ça retrace un peu tout ce que vous avez consommé sur ce compte on peut voir qu'ici j'ai consommé avec du lama 3 1 b qui n'est pas gratuit donc des 0,008 106 cents de dollar donc c'est pas beaucoup et je peux vous dire que même avec un dollar on peut en faire mais c'est surtout que derrière on va pouvoir venir créditer son compte ici ajouter ou payer en crédit et ajouter éventuellement de la de la monnaie et vous allez pouvoir du coup utiliser toutes les api alors on va aller voir de suite qu'est ce que nous propose open routeur ben voilà on arrive sur le catalogue ici je vais pouvoir filtrer par modèle donc ici on voit que j'ai du lumi made du magnum de l'anthropique ce qui est pas mal c'est que c'est voyez classer par catégorie du modèle de langage dans quoi il est le plus performant donc fait par exemple anthropique c'est bon pour le marketing de la programmation la technologie etc anthropique 3 5 sonné pour la la traduction et surtout ce qu'elle est intéressant c'est que sur la gauche ici je vais pouvoir appliquer des filtres donc je vais pouvoir appliquer des filtres de taille de modèle de langage ou carrément ici en fonction du prix et c'est là où c'est intéressant parce qu'ici je peux venir carrément à 0 bim je descends tout le curseur sur 0 hop et je me retrouve avec uniquement tous les modèles de langage qui sont complètement gratuits tous ceux là sont gratuits alors vous voyez que j'ai du liquide lfm que je connais pas j'ai du métal amas j'ai du métal amas 3 2 3 2 1 billion du gemini flash du nous j'ai mini pro du métal amas encore du mistral donc j'ai le dernier j'ai le mistral 7b qui était qui n'est pas encore le dernier mais qui était déjà assez performant j'ai du phi j'ai du phi j'ai du topi bon vous voyez que là j'ai j'ai même l'open ai shape i alors l'open ai shape i ouais c'est pour générer des objets 3d donc il peut être intéressant mais surtout tout cela donc j'en ai 23 ils sont totalement gratuits si je prends par exemple lama 3 2 ici 3 b qui fait 61 millions et russi token je peux cliquer dessus et je me retrouve ici avec le détail je vois qu'il est free c'est il ya le petit bouton ici et je me retrouve ici avec le détail du llm donc tout ce qu'il fait au niveau des out putain des mais surtout ce que je peux voir c'est que ben il fait un maximum de 2048 au ken selon le modèle que vous allez utiliser le samba nova ou dip infra et ici un input je suis à zéro un autre tout à zéro donc ici je ne paye rien du tout rien du tout on va pouvoir avoir les différences de provider ici expliquer pourquoi utiliser celui là ou celui là qui a plus d'out put les applications qui utilisent ce modèle alors ça c'est pas mal parce que ben on ira voir tout à l'heure on découvre des applications que je connais pas et qui utilisent ces modèles on ira voir d'ailleurs open routeur chatroom qui utilise ce modèle l'activité donc ici on peut voir les différentes activités sur sur le mois d'octobre donc le nombre de tokens qui a été utilisé par jour alors bien sûr c'est par tous les utilisateurs de d'open routeur les paramètres donc ici c'est tous les paramètres détaillés qu'on va pouvoir la température le top et le top k alors je les connais pas tous ça mais qu'on va vous pouvoir paramétrer si jamais on veut coder avec ce llm donc c'est bien c'est qu'on a en plus des petits bouts de script en type script du python du shell pour pouvoir utiliser ce llm et puis de toute façon on reviendra tout à l'heure dessus ici j'ai la partie api donc je vous montrerai comment créer votre clé api pour pouvoir utiliser ce llm donc c'est super bien parce que ben je vais plus avoir besoin d'aller utiliser un coup la clé d'open ai chargé de l'argent dessus un coup la clé de anthropique mettre de l'argent dessus et avoir des multiples comptes en passant uniquement par open routeur je vais pouvoir utiliser toutes les llm ici vous avez une partie chat alors là je pourrais passer directement par exemple sur métalama et l'utiliser en chat directement depuis open routeur là j'arrive je suis sur une fenêtre chat comme open ai et je vais pouvoir donc va lui poser des questions pourquoi les flammants roses sont ils roses par exemple question très bête mais sur le cpa et on va voir ce que lui nous répond les flammants roses également connu sous nom de flammants roses flammants rouges sont une qualité de poisson pas il nous a bien répondu il nous a donné des choses quand même assez scientifique il ne veut pas raconter des cracks et voilà donc voilà et là ce cette question me coûte zéro token donc je vais pouvoir envoyer directement ça et ça me coûte zéro token pour le l'utilisation d'ailleurs je peux le voir ici 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 j'ai un petit graphique qui me dit que j'ai consommé 390 tokens pour cette question pour une durée de 0,3 secondes voilà donc là je peux aller continuer ma conversation je pouvoir éventuellement lui donner des documents et lui mettre des fichiers et pouvoir comme ça continuer ma conversation avec ce llm d'ailleurs ça va garder en mémoire ce qui est bien dans votre room ici dans la chat room ça va garder en mémoire vos éléments on va voir que ce qui est intéressant aussi c'est que je vais pouvoir ici ajouter éventuellement un mon autre modèle si je veux comparer ce que va me dire ben admettons que je veux mettre alors on va en prendre un vous voyez qu'ici vous pouvez trier par les gratuits comme j'ai pas beaucoup de crédit on va prendre un gratuit je vais prendre du quen et par exemple ben je vais reposer la même question cette fois donc je vais désactiver la mât et puis je vais reposer la même question à quen donc ici je vais lui prendre hop la même question et puis je vais venir je vais désactiver la mât sinon ça va me le lancer sur les deux voilà et puis là je vais lui reposer la question hop et on va voir comment lui il va pouvoir s'en sortir et comment ce modèle de langage lui va répondre donc les flamants roses sont d'une couleur rosée pour plusieurs raisons tout d'abord c'est dû à leur alimentation très spécifique en effet leur tégument je connais pas ce qu'on ne connaissait pas ce mot leur coquille contient des caroténoïdes une classe de pigments qui sont essentiellement des carottes rouges ou jaunes quand c'est carottes rouges ou jaunes ok ouais donc c'est beaucoup moins scientifique un déjà de suite sur quen par rapport à la mât bon pourtant il ya sept billions de de tokens à voir faut les tester alors l'avantage c'est que là vous pouvez en ajouter plusieurs puis si vous avez crédité votre compte vous pouvez tous les utiliser vous pouvez utiliser de l'anthropique d'openaï vous pouvez utiliser ce que vous voulez Très très intéressant on va aller voir la partie ranking alors la partie ranking c'est quoi c'est ici mais on va pouvoir avoir une vue graphique des différents des différents modèles de langage et aujourd'hui et leur classement dans le dans le top c'est pas le top 50 mais ici on est sur un top 20 et donc on peut voir que ben ici aujourd'hui ben le dans le top du jour c'est anthropique qui est devant avec sa dernière version c'est évident que c'est anthropique qui est devant donc ici en tropique il est sur sa dernière mouture et c'est lui qui est passé devant openaï 4 o mini même devant sa version 3 5 sonnette et après il ya l'ama on retrouve gemini 1 5 flash 8b mythomax etc donc l'avantage de ça c'est que de suite vous avez une une vue instantanée des modèles qui performent du moment si on va sur le top de cette semaine ben on retrouve toujours anthropique on va pas voir d'une grosse différence et sur la hype ben ouais anthropique mistral ministral aussi qui est en train de monter dans la traîne alors ministral je crois que c'est de la une la dernière version de de mistral et et donc c'est c'est en train de devenir des modèles les plus utilisés alors bien sûr c'est la course à l'échalote donc tous ces modèles bien sûr aujourd'hui c'est en tropique demain ça sera peut-être openaï parce que je pense qu'openaï avec la dernière version d'entropique va pas rester derrière à la traîne mais là on peut voir et utiliser du coup les derniers llm sachant que chaque llm a quelque part un peu de une petite comment dire une petite spécificité en fonction de ce que vous allez lui demander mistral par exemple être très fort sur de la science sur de la programmation et c'est en tropique claude bas sur du seo sur de la génération de langage et c'est donc ça va être en fonction de ce que vous allez vouloir faire utiliser le bon llm et ça vous permettra de maîtriser en plus votre coût ce qu'on peut voir ici sur ministral 3b c'est que j'ai un input qui me coûte 0,04 centimes pour un output qui coûte le même prix alors ça c'est attention c'est le coût par million de tokens donc c'est pas parce que vous allez utiliser ce llm sur un prompt que vous allez payer 0,04 centimes il faudrait que vous utilisiez un million de tokens pour pouvoir avoir ce coût donc ça veut dire que vraiment on n'est pas les prix baissent encore une fois si on regarde sur l'étendue des prix depuis le début moi je trouve que les prix baissent et ça baisse considérablement parce que beaucoup de gens aujourd'hui et d'applications utilisent les llm donc on va aller encore une fois de plus en plus vers de la baisse de prix je pense des llm encore une fois ici ce qu'on retrouve donc on est sur le ministral 3b et on peut voir ici que le ministral 3b est utilisé par ces applications là donc je vous disais tout à l'heure que ben on découvre des applications moi j'en ai découvertes que je connaissais pas et là ben par exemple tiens open character je peux l'ouvrir voir ce que c'est donc c'est une plateforme et ben voilà on peut faire des je pense c'est de la génération d'images je pense ouais des cartes ouais c'est de la génération d'images quoi ouais 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 leaderboard all tags caractères persona ouais voilà donc c'est de la génération d'images il faut se créer un compte et on va pouvoir générer comme ça des images donc intéressant et ce que je vous propose c'est qu'on passe aux api et qu'on voit comment on va utiliser ces api alors ben déjà la première chose pour pouvoir utiliser ces api il y a une chose à faire de suite c'est d'aller sur son compte alors il faut que vous soyez habitué à utiliser à consommer de l'api mais vous allez voir qu'avec ce que je vais vous montrer c'est pas bien méchant ici je vais aller sur case et sur les clés ici et ben j'ai mes api donc ici il suffit de faire create a key et ben vous allez nommer votre api ben par exemple rtable si vous en avez besoin pour rtable hop ici vous pouvez mettre un credit limit c'est à dire jusqu'à combien vous voulez que votre api à partir de combien vous voulez que l'api ne soit plus utilisée donc ça permet de se mettre un garde-fou par exemple quand j'arrive à 10 dollars je ne veux plus l'utiliser et je fais create voilà vous avez créé votre api attention vous la copier de suite alors c'est pas la peine de la copier je vais la supprimer juste après la vidéo vous la copier de suite avec le petit bouton ici et vous la garder au chaud quelque part pour l'utiliser juste après ok voilà votre api maintenant vous allez retrouver toutes vos api ici et il vous suffit de revenir sur les docs alors on va revenir en arrière sur notre modèle ici on va aller se prendre on va aller se prendre un petit hop on va filtrer on va prendre le lama 3211b alors ça c'est le vision attention c'est pas celui qui sert uniquement pour les conversations pour les chats c'est le vision donc celui-là il fait en plus de la reconnaissance pour l'analyse d'image nous on va prendre celui-là alors il y a celui-là le lama 3405b par exemple ou celui-là il y a 2 billions de tokens celui-là il va être pas mal celui-là le nous Hermès alors on va regarder ce que c'est ok d'anguages modèles donc on peut l'utiliser un peu dans tout on peut l'utiliser un peu dans tous les cas de figure soit du texte voilà on peut l'utiliser un peu dans tous les cas de figure on a jusqu'à un max output de 4096 tokens donc qui est pas mal et puis il est gratuit surtout alors comment on utilise ces éléments-là alors on va revenir ici sur API et voyez qu'ici on a le petit bouton API et on a tous les bouts de code en fait qui nous permettrait de coder une application pour pouvoir utiliser ces API ici moi je vais avoir un petit bout de shell et le shell ça donne un code spécifique ici qu'on appelle curl alors avant qu'on bascule sur notre petit cas d'usage il faut que je vous présente rapidement donc ce qu'est une API qu'est-ce qu'une API alors je reviens sur mon petit tableau hop alors qu'est-ce qu'une API une API ça va être voilà une API déjà ça veut dire application programming interface une API c'est comme deux interlocuteurs qui permettent de dialoguer entre eux deux logiciels et d'échanger des informations sans pour autant connaître les détails du serveur ou des éléments internes de celui qui fournit l'API alors pour faire simple ici ce qu'on peut voir c'est que par exemple on pourrait dire que hop je vais essayer de mettre le petit bouton mon petit bouton ici pour entourer voilà ma petite flèche alors on pourrait voir que ici j'ai un serveur ici cette particularité c'est que c'est que voilà donc j'ai mon serveur ah je peux pas le mettre dessus je vais mettre le fond transparent voilà donc j'ai mon serveur j'ai mon serveur ici cette partie serveur qui elle traite la data par exemple on imagine que bah là toutes les tous les LLM sont chez chez Gemini sont chez OpenAI etc hein met en place une API qui va permettre de communiquer donc de communiquer avec la partie qui est totalement bah publique quand on dit une API ça veut dire qu'ici je vais pouvoir avoir des informations et pouvoir dialoguer avec des utilisateurs qui ne connaissent pas du tout l'entreprise et qui vont pouvoir consommer cette API on dit qu'on consomme une API qu'on va aller récupérer des informations sauf que ceux qui ont créé l'API ont mis en place un code avec une identification unique pour chaque personne qui va utiliser l'API et donc c'est ces codes qu'il va falloir rentrer pour montrer pas de blanche donc notre clé d'API que nous avons créé juste avant pour pouvoir montrer pas de blanche et pouvoir aller utiliser et consommer cette API alors ce que je vous propose c'est qu'on revienne sur Rtable et qu'on voit comment et Make bien sûr et qu'on voit comment on va utiliser cette API alors je vous ai fait un petit un petit modèle ici et je vais alors j'ai pour le besoin de la vidéo et pour pas que ça dure trop longtemps j'ai déjà fait le script par contre pour ceux que ça intéresse je pourrais vous envoyer le blueprint donc c'est le fichier template pour que vous puissiez les utiliser alors je vais le détailler qu'est-ce que je fais simplement ici avec ce script tout simplement depuis on va voir une base Rtable ici que j'ai créé où j'ai cinq colonnes je viens ici mettre un prompt donc ici c'est un prompt voilà j'ai mis site moi un poème je lui donne un nombre de tokens que je veux utiliser alors ça c'est dans dans le l'esprit de de ne pas utiliser le maximum de tokens pourquoi parce que faire tourner des serveurs ça chauffe et c'est pas bon pour la planète donc limiter vos prompt en fonction vos tokens pardon en fonction de vos prompt ici j'ai un prompt de trois mots c'est pas la peine que je lui mettre que je lui mettre 3000 tokens d'accord le texte ici donc c'est ce qui m'a renvoyé et ça ça va être rempli automatiquement à la suite de ma demande de ma demande au LLM donc voilà je lui ai demandé fais moi un poème j'ai rien mis voilà il m'a mis un petit poème de Stéphane Malarmé deux coups de dés jamais n'aboliront le hasard que je connais pas d'ailleurs ici j'ai mis une colonne created time donc pour savoir et pouvoir lister mes prompt quand ils ont été créés et une colonne update pour quand il m'a rempli ici c'est make qui va venir me remplir ici la colonne textia quand ça aura été généré et puis bien sûr je veux qu'ils me mettent ici quel modèle de langage a été utilisé ok donc petit tableau très simple sur make on n'oublie pas de venir créer dans son compte utilisateur la clé d'API qu'on va avoir besoin de mettre aussi pour connecter à notre scénario make et on va pouvoir ici donc commencer donc ici qu'est-ce qui s'est passé j'ai connecté déjà mon compte mon compte make je lui ai dit que le trigger il se base sur dès qu'il y a une date c'est une heure qui se crée dans la colonne created et qu'il y a un texte qui vient dans la colonne prompt ok j'ai mis un routeur pourquoi vous allez comprendre parce que l'idée ici de ce que j'ai voulu faire c'est que je veux pouvoir utiliser plusieurs ou différents différents LLM en fonction de la taille des tokens que je veux utiliser ou en fonction du prompt que je veux utiliser donc comme on a vu que certains LLM sont plutôt spécialisés dans certains domaines ici par exemple ce que je lui ai dit c'est que j'ai dit que si le nombre de tokens est plus grand ou égal à 750 donc à ce moment là tu utilises LAMA7B et ce que je suis venu faire ici je suis venu initialiser des variables modèle où je lui ai dit bah ici c'est LAMA7B instruct j'ai fait la même chose pour un autre tools une autre variable où là je lui ai dit si c'est par contre plus petit que 749 tokens à ce moment là tu utilises le modèle Mistral Mistral7B ok vous voyez que j'ai pris les gratuits à chaque fois alors ça je pourrais le décliner avec les 10 ou 15 LLM que j'ai dans Openrunner pourquoi parce qu'à chaque fois de toute façon ici je récupère ma variable et je mets ici je fais mon mon appel à l'API donc avec une seule clé d'API quel que soit le modèle et c'est là la puissance du truc et c'est là où c'est intéressant alors ce qu'on va faire c'est que je vais vous détailler un peu comment on remplit cette chose là je vais mettre ici ma fenêtre d'Open Router voilà et on va regarder un peu comment et qu'est-ce qu'on prend comme information pour remplir ici nos éléments donc je vais décaler un peu ça vers la gauche hop je vais réduire ça voilà ok alors comment on va mettre ici nos éléments tout d'abord ici hop je reviens sur Open Router on a déjà un premier élément c'est que notre clé d'API elle est créée donc ça on l'a noté tout à l'heure quelque part et ici on va avoir la version shell de notre élément on va mettre un module ici HTTP pourquoi parce que le module Open Router n'existe pas sur Make enfin ici il existe certains l'ont créé mais il est en mode payant donc moi je vous montre comment l'utiliser en mode gratuit et ici il va falloir remplir des informations alors les informations c'est très simple regardez ici j'ai déjà je vais créer mon compte Open Router et du moment je vais vouloir ajouter un compte Open Router il va me demander la clé d'API c'est ici que je vais venir coller ma clé d'API je spécifie bien que c'est dans le header que les éléments vont dans le header et ici que j'ai une API une JSON API c'est pas une XAPI c'est une JSON API ok de toute façon vous avez tout ici ici vous avez l'élément donc l'URL je reviens sur le shell vous avez l'URL ici d'Open Router il faut prendre complètement vous avez le content type c'est ce qu'il faut mettre plus tard on va le voir l'autorisation et le Beereur alors attention quand vous rentrez ici votre clé d'API de bien mettre Beereur Beereur pardon ouais Beereur et votre clé voilà espace votre clé d'API ok attention à ça dans le header et ici c'est parti une fois qu'on a fait ça donc vous avez créé votre compte l'URL ici on vient la mettre là la méthode c'est du poste c'est ce qu'on me dit ici la méthode ici on me dit que c'est du poste voilà ici Open Router Autorisation Beereur d'accord puis si je le vois pas je l'ai ici la méthode c'est du poste et je vais aller récupérer ici simplement le body type je mets du RAW le content type c'est ce que j'ai ici c'est de l'application JSON c'est ce que j'ai ici content type application JSON et je viens copier coller alors c'est là où quelquefois on peut faire des erreurs regardez ici c'est simple je viens prendre cet élément là à partir du modèle je prends pas les petites guillemets et je viens coller tel quel dans le request content ici mon élément ok et bien sûr je vais venir parser la réponse une fois qu'on a fait ça bien sûr je vais aller récupérer du coup le prompt que j'ai depuis mon Rtable donc ici bien sûr ce prompt je l'ai pas inventé je l'ai ici ce sont les éléments j'ai lancé une fois mon scénario de manière à l'avoir et j'ai récupéré le prompt ici explique moi le théorème de Pythagore boum je l'ai là je lui reprécise par contre ici que je veux le maximum de tokens utilisés et je reprends la valeur des tokens et c'est fini ici j'oublie pas de cocher de parser les réponses ici tout en bas et je fais ok ce que je fais après moi c'est que j'ai ramené les éléments du coup je viens updater ma table Rtable je viens lui ajouter le type de modèle que j'ai utilisé pour qu'il mette dans ma base de données sur la bonne ligne avec le je reprends le record ID et je viens mettre ici le texte donc le texte c'est ce que m'a sorti ma requête donc on vient le chercher ici dans le choice je déroule dans message et ici j'ai le content qui est là et donc du coup ça me renvoie l'élément que m'a créé le LLM ok très simple petit script très gentil pour ceux qui le veulent dites le moi en commentaire je vous le mettrai en blueprint et vous pourrez le récupérer sans aucun problème alors il nous reste à faire un petit test et puis de voir comment se déclenche cet élément donc je l'ai mis moi déjà il est en attente et puis ce que je vais faire c'est que je vais aller lui mettre un petit test ici donc qu'est-ce qu'on va lui demander on va lui demander hop je vais me mettre ici hop là voilà donc je vais lui rentrer un prompt je vais lui mettre déjà un nombre de tokens ici donc je vais lui mettre 600 voilà et puis ici je vais lui dire donne moi une liste des avions des avions de chasse français encore en utilisation je sais pas du tout ce qui va me sortir là on est sur du test euh directement ce que j'ai fait c'est que je lui ai mis 600 tokens donc normalement comme je lui ai mis une condition ici mon script devrait se lancer hein il est en attente et ici je lui ai dit dans la condition que si j'ai euh plus que 750 tokens tu utilises la main et j'en ai mis 600 donc logiquement il devrait m'utiliser Mistral alors pour pas attendre parce que quand vous êtes en mode gratuit sur make il faut attendre 15 minutes pour qu'il se lance hein je vais lancer directement mon scénario on peut voir que j'ai bien eu une réponse ici hein avec mon prompt qui est bien parti donne moi une liste des avions de chasse français encore en utilisation ici il a fait la condition donc 0 pour l'ama et ici j'ai un petit 1 parce que ben oui j'avais moins de 749 tokens à utiliser donc il a utilisé Mistral 7b pour l'instruction ok il a renvoyé la valeur à mon à ma variable et il a lancé ici l'élément donc directement à mon l'élément directement à mon LLM alors qu'est-ce qui m'a sorti on va aller le voir après ce que je veux voir c'est que j'ai bien un statut 200 sur ce qui m'a répondu je vais aller voir dans les data choice collection et normalement j'ai bien un message ouf il m'a mis en plus un pavé il m'a fait une belle liste ok donc on va aller voir tout ça juste après et il est bienvenu me remplir mon Rtable avec les éléments que je lui avais demandé donc l'ID il a repris l'ID le nom du modèle et donc on va aller voir ce qui a été me remplir sur mon sur mon Rtable ok je reviens sur mon donc vous voyez que ça a marché ça a pris une dizaine de secondes là ça m'a coûté zéro on va aller voir d'ailleurs après sur mon tableau de bord ici donc je vois que j'ai ma petite liste on va aller voir ça boum alors qu'est-ce qu'il m'a fait donc il a pris Mistral hop il m'a sorti donc je lui ai demandé pour 600 tokens et il m'a bien mis ici une liste non exhaustive des avions de combat français encore en service dans certains pays j'aurais pu préciser ma question d'assaut le Rafale un avion multi-role conçu principalement pour l'armée de l'air française il a également été exporté vers les pays tels que l'Inde l'Egypte, le Qatar et l'Australie en 2 le Mirage 2000 avion d'attaque à moyenne portée multi-role conçu dans les années 70 on a le l'Eurofighter Typhoon produit dans une collection d'entreprises européennes menée par BAES System et Eurofighter GmbH ok ouais je vois même pas à quoi il ressemble le Typhoon on a le Sabjas 39 Gripen avion d'attaque légère cinquième génération par l'armée de l'air suédoise alors vous voyez que là le contrat pour la vente de l'armée de l'air française est directement en cours de négociation ouais alors je sais pas pour moi si c'est pour l'armée suédoise je sais pas du SAB c'est suédois donc c'est pas français voilà le Tornado Panavia Tornado IDS ouais le Tornado pareil c'est peut-être dans l'OTAN après mais bon l'affion vu vendu à la France pour ses missions d'attaque de base missile ouais d'accord alors ça je sais pas faudrait que je vérifie quand même je sais pas ça là s'ils m'inventent pas des trucs le Rafale M version améliorée du Rafale port d'assaut et le super étendard oui ça c'est français sans aucun problème bon il y a des petits trucs qu'il faudrait quand même vérifier sur ce qu'il dit là par exemple sur l'avion fut vendu à la France pour ses missions d'attaque de base de missiles dans les années 80 surtout pour un Tornado bon voilà en tout cas pour 600 tokens vous voyez qu'il m'a mis quand même pas mal de mots il y a pas mal de mots et il m'a fait il m'a vraiment fait un chouette un chouette descriptif des éléments voilà voilà alors écoutez on en a fini pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu qu'OpenRouter vous a plu dites moi en commentaire bien sûr comme d'habitude si ça vous a intéressé et surtout n'oubliez pas de liker de partager et pour ceux que ça intéresse encore une fois mettez moi en commentaire que vous voulez le le blueprint et je vous envoie ça juste après voilà voilà alors c'est zéro montage donc c'est brut de pomme et ça part de suite dans les tuyaux allez bye bye